salut les footrotters c'est clément j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un du nouvel carrière avec le bayern de munich et avant de t'expliquer le point mercato et de voir les différents objectifs tu peux activer la cloche pour recevoir de nouvelles notifications tu peux mettre un j'aime un peu des commentaires surtout tu peux t'abonner la chaîne voilà ça m'aiderait grandement à agrandir la chaîne le point mercato mais footrotters c'est très très simple on va chercher à acheter des jeunes joueurs qui font écho à de grands joueurs du bayern de munich ou qui vont rejoindre dès le club l'été prochain l'autre point que je voulais voir et vous c'est qu'il va y avoir des parts il ya déjà eu des départs il ya eu des départs il ya eu des joueurs qui étaient en fin de contrat du type martinez à la bas boitin qui sont déjà partis et aussi j'aimerais faire et que je n'aimerais jamais créer en fait un bayern munich cosmopolite et et c'est pour ça qu'en fait c'est un choix que j'ai pris que j'ai décidé de vendre certains joueurs français de type corentin de litzeau et benjamin pavard voilà pour faire une équipe beaucoup plus cosmopolite et peut-être beaucoup plus intéressante et surtout au niveau mercato on va chercher déjà un défenseur central pour notre équipe première on va chercher aussi un milieu et enfin un défenseur central pour notre équipe bis je vous présente tout de suite les recrues que j'ai acheté tout ce que j'ai acheté bon les foudre auteur ça y est on se retrouve pour la présentation des recrues le premier il s'agit de zinho van hesden le belge qui fait écho et pour moi c'est le futur daniel van buiten qui est lui aussi qui jouait lui aussi au standard de liège donc voilà c'est il ya un double écho du pas au standard de liège et puis le fait que les deux soient belges le deuxième la deuxième roque qu'on a acheté il s'agit de omar et charles omar et charles c'est un joueur qui n'arrive pas écho un grand joueur anglais du bayern munich pour l'instant n'existe pas tout simplement parce que ce jeune joueur va arriver au club bavarois à l'été prochain en provenance de winning donc juste pour info on a acheté 6 millions d'euros alors aucune coque sous lui il fait référence à deux joueurs turcs ou d'origine turque les deux références et mémet chole et surtout à mita top qui ont joué de nombreuses années au club bavarois donc voilà comme vous pouvez voir il est turc il est polyvalent mcm c'est 19 ans et il a accepté un rôle d'espoir on l'a acheté pour 15 millions d'euros michel van bergen alors si je vous dis elie néerlandais chauve qui a joué au real madrid et qui a joué aussi pas mal d'années avec ribéry au bayern dominique vous pensez évidemment à arène robben et puis voilà michel van bergen pour moi c'est peut-être c'est la référence à arène robben les deux sont alliés les deux sont néerlandais viennent tous les deux d'un club de des pays bas donc dans le cas de michel van bergen il vient de et raven à la base je crois que robben venait du sparta rotardame quelque chose comme ça et enfin le dernier ressus ferrera lui c'est un cas un peu particulier parce qu'il faut savoir que depuis 2018 le bayern munich et le fc dallas donc club américain de la mls ont signé un partenariat pour pour des échanges mutuels on va dire au niveau de la formation et de la détection de jeunes talents et en fait en janvier 2021 il y a eu cinq ou six joueurs de de la de dallas qui sont arrivés et voilà on va prétendre que ressus ferrera on faisait partie et qui nous a tapé dans l'oeil et donc on l'a recruté on l'a acheté pour trois millions cinq cent mille bon les fous trotteurs juste pour vous dire là on a un budget de 75 millions 75 80 millions voilà je ne souhaite pas trop le dépasser on va donc les chercher en priorité un défenseur central pour notre équipe première alors je sais ou mes canaux ne je ne vais pas acheter par contre on peut toujours acheter allemand et vu qu'on a fait vu qu'il y a eu un achat ou herbe et leipzig j'ai pensé pourquoi pas à lucas claustermann qui a un potentiel 85 voilà il me il me plaît bien franchement il me plaît plutôt bien ce joueur l'autre possibilité que j'avais en tête il s'agit de martin interregueur le compatriote de david alaba donc autrichien qui a une belle expérience en bout d'un s'il ya lui aussi peut être intéressant donc voilà dites moi dans les commentaires qui de lucas claustermann ou de martin interregueur vous souhaitez qu'on achète sachant que interregueur a une valeur de 30 millions d'euros par contre le sommet je ne sais pas encore j'attends son retour alors en défenseur central pour notre équipe bis je pense acheter 100% allemand le défenseur central j'ai pensé à dominique heinz qui accompagnera donc van heisten pour l'équipe bis 26 ans il nous coûterait environ 6 millions d'euros donc voilà je pense que je l'achetais alors ensuite le milieu de terrain qui pourra jouer en même temps dans l'équipe première et dans l'équipe bis mon petit chouchou c'est maximiliane arnold 80 de général mdc m c'est un joueur polyvalent que je recherche c'est un genre polyvalent que je recherche et lui bas il cas une coche quasiment toutes les cases que je recherche il a une valeur entre 24 et 35 millions alors après j'ai d'autres idées et c'est vous qui déciderait l'autre les deux autres cités c'est maximiliane egelstein du verbe d'air de brem 23 ans mc mdc 76 de général qui peut monter jusqu'à 82 et après un nom qui revient très souvent vous le voyez c'est soit sert d'art voilà 27 ans 23 ans mc mdc mo c 77 de général il peut monter jusqu'à 83 et il a une valeur entre 17 millions et 24 millions donc voilà dites moi dans les commentaires qui de cluster man ou de l'intérieur on doit acheter et dans le milieu terrain j'ai besoin de votre avis sur maximian arnold egelstein ou soit sardar voilà j'attends avec impatience vos retours ensuite on va passer aux objectifs données par le conseil d'administration donc développement jeune recruter quatre jours de centre de formation à chacun des postes suivants vous avez l'habitude de sa objectif marketing recruter un joueur de la même nationalité que celle du club je pense que ça sera fait faire une série de sept matchs à l'extérieur cette saison avec au moins un but marqué je pense que c'est facilement réalisable remporter la coupe la liga champions league succès national a remporté la dfb pokal et être sacré champion d'un bout d'un signe sur le point de vue financier comme vous pouvez voir déjà on a déjà conclu ce ce point au niveau du centre de formation on a une très très belle pépite je vous avoue que je suis très content de l'avoir il s'agit de jacom fouche fouche md ad 17 ans 73 de général et pour moi bah écoutez un promotion promotion dans l'équipe première voilà au moins ça c'est fait l'or je vous vais je veux quand même vous présenter mes deux équipes donc la première équipe première c'est un 4-2-3-1 les vandos qui s'en est mouleur de canabry gratschka qui miche davis chouleux van heisden pour l'instant hernandez neuer dans le cas évidemment on va pas le bouger et le l'équipe bis 1 4-3-3 resserré van bergen choupo motting coman moussiada pour l'instant roca cox ou richard van heisden nianzu pour l'instant que je vais faire changer en mdc ça et enfin nouvel sur sur le banc on a donc ferreira mousslaïa et en attendant fouche qui va repasser voilà on va faire ça comme ça voilà c'est bien fait c'est tout propre mais je suis un peu je suis un peu manière et puis voilà voilà ça ça va être notre équipe j'attends juste vos retours pour le mercato et puis moi écoutez voilà j'attends vos retours tout simplement lors du prochain épisode mais vous trouvez on jouera le match à domicile face à dortmund ensuite on aura la supercoupe face au fc seville on jouera le match face au armia belfield francfort et enfin le rta berlin à l'extérieur j'espère en tout cas que cet épisode vous plaira et que cette future carrière vous plaira aussi si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à mettre un commentaire tu peux t'abonner aussi à la chaîne pour recevoir pour avoir pour voir une nouvelle carrière et puis moi écoutez je vous dis à très bientôt les fous trotteurs d'ici là prenez soin de vous prenez soin de vos proches c'était clairement ciao